Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo on va faire ensemble 3 DIY spéciales printemps, j'espère que ça va vous plaire je sais pas vous mais moi en ce moment j'ai envie de couleur, de verdure autour de moi avec les beaux jours qui arrivent, c'est parfait si jamais vous reproduisez ces créations, ces DIY, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram sur Facebook ou à me dire en commentaire et à m'envoyer une petite photo et j'irai voir vos créations avec plaisir, donc c'est parti Pour le premier DIY, vous allez avoir besoin de toiles à peindre, d'un pistolet à colle, d'un ruban en bois et de pétales de fleurs, vous pouvez utiliser de vraies fleurs, moi j'ai utilisé des fleurs synthétiques et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du carton plume et je me suis imprimé le mot spring donc je vais venir tout d'abord découper ce mot spring dans mon carton plume pour avoir une base solide Je viens tout d'abord avec du papier calque recopier mon mot spring et ensuite je vais transférer ça sur mon carton plume pour que ce soit vraiment l'écriture que je veux donc je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le principe du calque je pense qu'on a tout appris ça à l'école et ensuite je vais venir avec un petit scalpel découper mon mot spring et c'est ce qui va me servir de base après, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je vais faire ensuite Une fois que mon mot est prêt sur mon carton plume, j'ai découpé aussi le mot spring sur mon ruban en bois et je suis venue le coller tout simplement sur mon carton plume ça me donne une base bien solide pour que ça tienne ensuite sur la toile et j'ai pris mes deux toiles alors moi j'ai pris deux toiles très rectangulaires et je les ai collées ensemble parce que je voulais vraiment un beau rectangle et je suis venue tout simplement ensuite coller mes fleurs donc j'ai commencé par coller les fleurs roses et ensuite je suis venue parsemer de roses blanches et j'ai ajusté selon mes goûts une fois toutes mes fleurs collées, je suis venue percer ma toile pour pouvoir passer ma guirlande et ensuite je vais tout simplement venir coller ma guirlande sur le mot spring à l'arrière Allez un peu de courage les filles, c'est bientôt terminé donc pour fixer mon mot et qu'il y a un petit peu plus de relief je suis venue prendre tout simplement deux bâtonnets qu'on utilise normalement pour faire des brochettes et je suis venue coller mon mot spring dessus et je suis venue le fixer à l'arrière de mon tableau j'ai fixé aussi le boîtier de la guirlande pour pas que ça tombe et donc voilà le résultat alors je vous avoue que c'est un petit peu long à faire mais j'aime vraiment beaucoup le résultat pour le deuxième DIY vous allez voir c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple vous allez avoir besoin de fleurs, de feuillages et de deux cercles en bois donc moi ce sont des cercles en bambou que j'ai trouvé chez Truffaut et d'un pistolet à colle donc ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord collé les anneaux ensemble et comme ils sont de tailles différentes ça fait un petit décalage que j'aime vraiment beaucoup et je suis venue ensuite fixer le tout avec du fil de jute vous pouvez utiliser vraiment n'importe quel fil une fois que mes deux anneaux sont scellés je vais venir coller au fur et à mesure tout simplement mon feuillage pour venir terminer ensuite par les fleurs c'est vraiment très très simple ce que je vous conseille de faire c'est de vraiment visualiser d'abord avant de coller ce que ça peut donner ça vous évitera de décoller que le résultat ne vous plaise pas mais avant de coller c'est partage un petit peu de fil de jute pour servir d'accroche et voilà le résultat je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire ça en commentaire n'hésitez pas surtout aussi à me montrer vos photos de vos réalisations j'aime beaucoup le résultat c'est très simple mais ça fait partie aussi de ce que j'aime on passe au dernier diy et pour ça vous allez avoir besoin de pâte auto durcissante de la peinture acrylique mais c'est facultatif vous verrez quand en fait je m'en suis pas servi et de petites fioles en verre moi je les ai trouvés chez action je vous ai présenté ça dans un hall je vous mettrai la fiche en haut de l'écran et donc je vais prendre ma pâte auto durcissante je vais faire une boule et ensuite je vais former un boudin et venir ensuite l'aplatir pour faire un rectangle ce que j'ai fait c'est que comme j'avais du carton plume je me suis fait un petit modèle aussi pour avoir vraiment la longueur et la hauteur que je voulais et ça m'a servi de référence mais c'est vraiment facultatif aussi donc là j'aplatis bien ma pâte et puis je vais ensuite venir la découper avec mon modèle pour avoir vraiment ce rectangle presque parfait ensuite je suis venue prendre mon rectangle et je lui ai donné une petite forme je voulais pas quelque chose de très droit je voulais que ça fasse un effet de vague je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je pense que vous verrez mieux avec les images et j'ai pris mes petites fioles et je suis venue les placer pour savoir où j'allais devoir creuser ensuite j'ai pris un petit outil alors je crois qu'on appelle ça une mirette je suis pas encore tout à fait calée dans tout ce qui est poterie argile etc mais je sais que ça sert à creuser je l'ai trouvé dans un kit sur amazon je mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et donc je viens retirer l'excédent de pâte pour pouvoir insérer ensuite mes petites fioles alors si c'est pas parfait et très nice c'est pas très grave parce qu'on va venir corriger tout ça avec une éponge humidifiée et ensuite on viendra poncer un petit peu pour que ce soit vraiment le plus lisse possible j'attends que ça sèche et je suis venue ensuite passer du vernis dessus au départ je voulais peindre en blanc et finalement j'aimais bien l'aspect comme ça de l'argile donc j'ai juste passé une couche de vernis une fois que mon vernis a bien séché je peux enfin remettre mes petites fioles dedans et venir mettre mes fleurs séchées j'adore ce DIY je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est mon préféré et je trouve vraiment hyper sympa et ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez de ces trois DIY n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à me dire si vous en voulez d'autres et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir les prochaines vidéos et ne rien louper on se retrouve mercredi pour une autre vidéo en attendant je vous fais plein d'énormes bisous prenez soin de vous ciao les filles et